Au nom de Yishwa Shalom, je suis l'archevêque Cornelius Jean-Gregoire Mebamondo, responsable mondial des églises chapelles de vie. Des églises chapelles de vie, par la grâce du Seigneur, c'est 350 églises réparties dans 33 pays. Je suis le coordonnateur francophone, hispanophone, lusophone du plus grand collège des archevêques et évêques pentecôtistes dans le monde, dénommé TAPAP, ayant son siège à l'ordre. TAPAP, c'est le sigle qui signifie Transatlantique and Pacific Alliance of Churches, dont tout le monde comprend. Eh bien, je suis écrivain biblique et conférencier international. Alors, je viens vous annoncer, suite aux réactions positives de la vidéo sur TikTok concernant le séjour des morts, et après, le live sur Facebook et YouTube, sur ce même thème. Vous avez réagi, vous avez écrit, vous avez, vous avez, vous avez. J'ai entendu avec mon équipe tous vos problèmes, vos soucis et vos envies. Je comprends. Vous savez, nous ne sommes pas formés dans les mêmes écoles. J'ai oublié de vous dire là-haut que, par la grâce de Yahvé, je suis docteur en théologie. Et ça, c'est depuis plusieurs années déjà. Alors, j'ai une école, une école qui forme les pasteurs, une école qui forme les missionnaires, appelée l'école de la mission, une école qui forme les prophètes, l'école des prophètes, le manteau de la Nouvelle Alliance, et l'école du ministère. Donc, je viens vous informer que le jeudi 18, 18 mai, nous aurons, sur Zoom, parce que c'est très sérieux, l'émission Réponse, « Après le séjour des morts, nous verrons ensemble, mais seulement entre ministres, comment enterrer les morts, quels sont les objectifs à atteindre. » Parce qu'en allant enterrer les morts, toi qui es allé l'enterrer, tu peux rentrer avec la soujure, la Bible est claire, et peut-être même en tenir des portes ouvertes dans ta propre famille, dans ta propre maison. Donc, quelles sont les actions à entreprendre ? Quels sont les critères à respecter ? Comment enterre-t-on un mort pour que personne ne puisse pas venir le prendre après vous ? Comment prend-on quelqu'un qu'on a enterré ? Tout ceci, nous allons apprendre ça. Nous allons avoir l'échange d'expérience dans un zoom qu'on aura le jeudi du humain 2023. C'est l'argent pour lequel, pendant que cette publicité passe, en bas de l'écran, vous verrez un numéro WhatsApp. Seulement les ministres, donnez votre nom, votre numéro WhatsApp, votre titre ecclésiastique, parce que nous allons vous enregistrer pour vous mettre dans un forum que nous allons utiliser le jeudi 18 parce que ce sera sur Zoom. Sur Zoom. Sur Zoom seulement. Donc, s'il vous plaît, enregistrez-vous parce que c'est très sérieux l'enseignement qui va être donné. Aussi, j'annonce que le samedi 13, parce que les gens l'ont demandé. Je vais enseigner sur Facebook et YouTube cette thématique. Les fantômes, point d'interrogation. Les démos, point d'interrogation. D'autres mauvais esprits, point d'interrogation. Nous allons aller en profondeur et je crois que l'océan nous bénira. Alors sur ce nom des choix, nous vous attendons. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada